Le 21 mars 2018, un nouveau groupe de K-pop fait ses débuts. Son nom, Only Popcorn. Un girls' groupe formé par Kyung Create et basé en Corée du Sud. Pourtant, dès leur début, le groupe tombe dans une profonde polémique et a même failli être banni avant ses débuts. Mais pourquoi ? Bien que la K-pop ait beaucoup évolué au fil du temps, il existe encore certains types de concepts et d'images que le public coréen trouve plus attrayant et acceptable que d'autres. Surtout concernant les girls' groupe en particulier. Un concept propre, pur et innocent est toujours le plus apprécié. Bien que le girl' crush et les autres concepts plus sombres ou plus sexistes soient devenus un peu plus abscettés qu'avant et que de nombreux groupes furent sexualisés au fil du temps, il reste que le public est encore jugé très conservateur. Donc à première vue, Only Popcorn semble correspondre à ses idéaux. Des personnalités brillantes et pétillantes, étaient un concept coloré, mignon et de joli visuel. Elles ont également fait leur début, comme n'importe quel autre girls' group de l'époque, dansant adorablement dans leur premier MV, issu de leur premier morceau de swing-pop accrocheur, Bididi Badidi Boo, le 21 mars 2018. Un petit message rapide avant de continuer, êtes-vous bien abonné ? On rappelle que ce simple clic est hyper motivant pour moi pour continuer chaque semaine à vous proposer toujours plus de vidéos et de contenus variés. Donc, si vous ne voulez pas les rater, vous savez quoi faire. Maintenant que ceci est dit, retournons faire connaissance avec Only Popcorn. Only Popcorn est donc à l'origine un groupe de K-pop de 3 membres d'origine japonaise sous Kune Create, qui a été révélé le 14 mars 2018, lors de leur showcase au Yes 24 Live Hall. Il est composé de Miko Matsuda, en tant que danseuse principale, chanteuse principale et maknae. Elle était autrefois connue sous le nom d'Okada Risako, dans la deuxième génération du groupe Namba 48, groupe sœur des AKB48, mais basé à Osaka. Sakura Moko, comme chanteuse et unie, c'est-à-dire la plus âgée, qui était autrefois connue comme Ito Yu, du groupe Bakusete Sotokanda Inchome, le groupe issu du Metcalfé Akabara Backstage Pass. Et Yua Mikami, elle, qui est la leader, chanteuse principale, danseuse principale, visual et center. C'est un ancien membre de SKU 38, qu'elle a rejoint en 2009, en utilisant le nom de scène Momona Kito. A l'époque, Yua faisait partie de l'équipe Ketu, de l'équipe E et de l'équipe S. Elle a donc une grande expérience de la scène. Elle quittera cependant le groupe 5 ans plus tard, suite au scandale dont elle fut mêlée en 2013. Autographier ivre alors qu'elle n'avait pas l'âge légal avec un homme après avoir passé la nuit chez lui. Hé, je vous vois venir. Vous avez pas honte ? Ils ont pu très bien discuter, faire des jeux de société ou juste dormir. C'est elle qui a créé le groupe et qui le finance car elle aime sincèrement la musique K-pop et souhaitait réaliser un rêve. Elle est d'ailleurs connue par le public coréen au travers de ses dance covers de chansons K-pop comme Titi et Knock Knock de Twice qu'elle partage fréquemment sur les réseaux sociaux. Elle et ses membres apprécient d'ailleurs beaucoup la qualité des MV coréens. Elles aimeraient aussi rencontrer un jour les trois membres japonais du groupe Twice pour discuter d'Osaka puisque Mina, Sana et Momo viennent de cette région. Enfin, lors de leur showcase de début, elles ont aussi expliqué leur choix d'avoir débuté en Corée du Sud plutôt qu'au Japon. Elles souhaitaient s'étendre au monde et la Corée offrait beaucoup plus d'opportunités à ce niveau. Suite à leur début, elles sortiront la même année la version danse de leur premier opus. Puis, le 4 août, le groupe annonce par le biais de son compte Twitter qu'il est à la recherche de nouvelles membres pour son prochain comeback. La période de recrutement se fera du 4 août au 31 octobre car elle prévoit d'effectuer leur comeback en janvier 2019. Mais le 23 décembre, Miko annonce son départ du groupe sur son Twitter invoquant comme raison officielle qu'il est devenu difficile pour elle d'être idol de K-pop avec sa mauvaise condition physique. Mais la réalité est tout autre. Elle a décidé d'arrêter car elle avait peur que sa carrière d'idol ne soit un problème pour son activité principale et actuelle. Quoi ? Quelle activité principale ? Chut, on va y venir. C'est donc en juin 2019 que 3 nouvelles membres rejoignent le groupe. Nakomi Yase en tant que chanteuse principale, rappeuse, danseuse principale et nouvelle McNaë. C'est une ancienne membre du groupe J-pop Cherbet composée de gravure idol. Sa particularité est d'être danseuse de ballet qu'elle étudie depuis ses 10 ans. Puis, Ruka Tajima comme chanteuse dont le but est d'être une idole qui peut rendre beaucoup de gens heureux. Et enfin, Sara Izumi qui est la chanteuse principale, rappeuse et deuxième visual. Fan de K-pop, elle est une ancienne membre des groupes Chocolates alias Bitter Chocolate, Kienchan Gakuen Angakubu et Idoling sous le nom de Kaede Hashimoto. Et c'est donc le 5 juillet 2019 que le groupe désormais de 5 membres fait son comeback avec son deuxième mini-album et sa chanson de titre des Aswildestars. Il s'agit de leur premier comeback en tant que groupe de 5 membres après le départ de Miko en décembre 2018 et l'ajout de 3 nouveaux membres en juin 2019. Mais malheureusement, en décembre 2020, c'est au tour de Nako de quitter le groupe. Ceci dit, la raison n'est pas connue. Stop. Attends. Il y a un truc que je piche pas. C'est un groupe classique, des débuts classiques, des mini-albums classiques et un changement de line-up en cours de carrière comme n'importe quel autre groupe de K-pop fait. Tout est normal, non ? Alors elles ont fait quoi pour risquer d'être bannies dès leur début ? Effectivement, que s'est-il passé pour que le gouvernement coréen s'en mêle et avoir presque été interdit de débuter ? Quel est le problème ? Est-ce parce que c'est un groupe exclusivement composé de membres japonaises ? Ce qui serait fortement possible sachant que la Corée et le Japon partagent un pan d'histoire commun assez tragique et douloureux. Il se peut donc qu'il existe encore toujours beaucoup d'enseignements envers eux. Mais non, ce n'est pas ça. Le problème n'est pas qu'elles soient japonaises mais qu'elles soient actrices. Actrices de G-Heifi. Japanese Adult Video. Oui, ce sont des actrices de contenu pour adultes et je n'ai pas dit anciennes. Car oui, elles sont toujours en activité pendant qu'elles font également les idols. Sans parler du fait que Yuwa Mikami a aussi fait partie d'un girls'group de J-pop composé uniquement de stars de vidéos pour adultes. Ibitsu Muscat avant de créer Honey Popcorn. Ce n'est pourtant pas la première fois que d'anciennes idol de J-pop passe à l'industrie audiovisuelle. Cependant, cela pourrait être la première fois que d'anciennes idol japonaises se transforment en stars de contenu pour adultes puis redeviennent des idols. De plus, Honey Popcorn pourrait également être le premier groupe de K-pop entièrement composé d'actrices de ce genre. Du moins, à leur tout début. Dans une culture fortement conservatrice comme la Corée du Sud, le fait que les filles travaillaient comme actrices de vidéos pour adultes tout en essayant de faire leur début en tant qu'idoles K-pop n'étaient donc pas acceptables. Les gens ont tellement protesté qu'une pétition a même été déposée sur le site présidentiel essayant d'appliquer le gouvernement coréen dans l'interdiction de leur début et finit même par récolter plus de 35 000 signatures. C'est vrai que de nos jours, il existe de nombreux cas où les idols affectent directement leurs fans. Les idols sont des héros voire des modèles pour les jeunes, en particulier les adolescentes au point de vouloir faire tout comme elles. Alors on peut comprendre que la peur qu'une fan veuille suivre le cursus de son idole est donc assez présente. Imaginez qu'elle souhaite se lancer dans le contenu pour adultes suite à son affection pour les membres fondateurs de Only Popcorn. Bien qu'en Corée du Sud, cette industrie disons très charnelle n'existe que peu voire pas du tout au contraire de l'érotisme qui lui est assez développé. Une téléaction n'est donc pas surprenante car l'industrie de la K-pop a tendance à s'appuyer fortement sur l'image propre et saine de ses stars. De nombreux chanteurs K-pop, en particulier les stars féminines, dépendent fortement des accords publicitaires pour sécuriser les revenus de leurs entreprises. Les valeurs d'images des idoles lorsqu'elles sont associées à des scandales polémiques ont tendance à décliner plus fortement que celles des stars dans d'autres domaines. En tout cas, la pétition aura son petit effet car le showcase fut annulé dans un premier temps. De plus, le moment a également coïncidé avec la propagation du mouvement MeToo en Corée du Sud. Le mouvement a cristallisé une opposition persistante à l'agression sexuelle prédatrice, un sujet qui n'est pas rare dans le matériel pornographique. Et pourtant, le showcase eut bien lieu, surprenant tout le monde en dévoilant leur premier single. Les filles étaient bien conscientes de la controverse et Yua, leur leader, a pris la parole lors de celui-ci en appuyant le fait que peu importe ses activités, elle a toujours pris son travail au sérieux. Mais voulant se concentrer sur la promotion de Only Popcorn, elle a même ajouté d'être reconnaissante envers les fans qui veulent bien les encourager. Comme dit précédemment, Yua a déjà prouvé être une grande fan de K-pop avec sa chaîne YouTube de Dance Cover où elle montre tout son amour pour le genre musical. D'ailleurs, sur son compte, elle a plusieurs vidéos d'elle dansant sur les tubes de Hey Pink, Wujushini Cosmic Girls ou Twice par exemple. Only Popcorn est son projet, un projet passionné qu'elle a financé elle-même pour réaliser un rêve. En plus de les interdire, doit-on aussi les empêcher de rêver ? Heureusement, tous n'étaient pas contre Only Popcorn et le groupe gagna une base de fans aimante malgré leur controverse. Ceux-ci souhaitaient voir et vivre dans un monde où Only Popcorn pouvait chanter en toute confiance sans s'inquiéter de rien. Appuyant également le fait que les groupes de K-pop exécutent aussi souvent des mouvements de danse à la limite obscènes en portant des tenues assez révélatrices. Et ne parlons pas de groupes comme Naked Girls. Alors, y a-t-il une véritable raison pour laquelle Only Popcorn ne puisse pas suivre les traces des autres girls groupes ? Après 5 ans dans l'industrie, 2 membres out et 2 mini-albums à ce jour, le groupe n'a rien sorti d'autre. Au point que beaucoup pensent que le groupe a fini par Disman dans le plus grand secret. Or, il n'en est rien. Le groupe est toujours actif et il est possible que l'activité musicale n'a pas pu être suivie en raison des tournages de Yoha et Sakura. Mais attention, cela pourrait bien changer. En effet, il y a quelques temps, Yoha Mikami a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite de l'industrie pour adulte après 8 ans à l'occasion de ses 30 ans en août prochain. Only Popcorn risque donc de devenir sur l'activité principale et possiblement de revenir sur le devant de la scène à l'avenir. Ceci dit, une question reste en suspens. Si elles étaient bien conscients que leur groupe serait controversé, pourquoi avoir absolument voulu débuter en Corée ? Certes, comme elles l'ont dit, il y a soudre plus d'opportunités pour sauver au monde, mais au Japon, il n'y aurait pas eu de controverses à propos de leur expérience passée ou même présente. Pourquoi ? Eh bien, contrairement à la Corée, ce n'est pas un secret, mais le contenu pour adultes de toutes sortes est largement plus développées au Japon. Il n'est d'ailleurs pas rare que les actrices de ce domaine, une fois leur retraite prise, aient une autre carrière plus classique après. Ainsi, on en retrouvera pas mal année après année dans la licence du Super Sentai. Licence commencée en 1975 et bien qu'au fil du temps elle a fini par s'adresser aux enfants plus qu'à tout autre âge, il fut un temps où les thèmes abordés étaient assez sombres et dirigés vers les adolescents à l'aube de leur puberté où les harmones se font connaître. Ainsi, on trouvera du côté des opposants aux héros le concept de la sexy méchante. Une jeune femme d'apparence humaine vêtue de façon à laisser entrevoir le plus de peau possible et dont le costume épouse leur forme féminine pour que rien ne soit vraiment laissé à l'imagination. Et ce rôle fut donc très souvent donné à des actrices de contenu pour adultes et érotiques ou à la limite à des gravures idoles. Et bien que ce soit toujours mal vu, les actrices ne sont pas pour autant discriminées par les producteurs qui les choisissent en leur tout-âme et conscience. On le trouvera donc par exemple dans diverses saisons de Sentai Aya Sugimoto a joué la reine Beryl dans le live-action de Silvermoon. Mina Asami jouait la princesse Yal et le prince Igam dans Ikai Sentai Maskman. Emi Kawai jouait Lami dans Curious Sentai Zoolanger. Rikananase était Zonette dans Gekiso Sentai Kalanger. Asami Jo Shiburena dans Denji Sentai Megalanger. Kei Mizutani Sheninda dans Seiju Sentai Gingaman. Onoka jouait Marushina dans les deux saisons de Ikonin Sentai Akivalanger. Et enfin Nao Oikawa jouait Kegarisha dans Enchi Sentai Goanger. Concernant cette dernière, ce qui est assez drôle, c'est que dans la série Goanger, elle finit par créer avec les deux héroïnes qu'elle affronte constamment un groupe d'idoles, les J3 Princess. Bref, tout ça pour preuve qu'au Japon, tout aurait été donc possible pour que Honey Popcorn n'ait pas à subir cette haine relativement injustifiée. Mais bon, on connaît les Canity Zen. Au final, comme n'importe quel groupe, l'avenir de Honey Popcorn dépendait, dont le groupe allait être reçu par le grand public. Espérons maintenant qu'elle soit toute capable de continuer à poursuivre ce qui les rende heureuse et si c'est d'être idol K-pop, espérons qu'elle pourrait en faire plus de musique à l'avenir. Voilà, c'était donc l'histoire aujourd'hui à Stand By du groupe Honey Popcorn. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça et si tu as un avis. Mais attention, comme d'habitude, partage-le-nous avec respect. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir de mettre un petit pouce, de la partager ou même de vous abonner ce qui fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo N'ay!